Hé, tout le monde a réalisé à un moment donné, là, t'sais, à différents moments durant l'année, qu'on était en pandémie, hein? Puis que c'était grave, puis que c'était sérieux, la COVID. Moi, savez-vous quand est-ce que j'ai réalisé que c'était vraiment sérieux? C'est quand ils ont décidé que le prochain James Bond ne sortirait pas cette année. Non, 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 mais attends, là, t'sais. Si James Bond peut rien faire, on est vraiment dans la marde, là. Hein? Puis personnellement, moi, t'sais, j'aurais pris un autre titre, là, parce que là, ils vont le sortir, là, le film, là. Moi, j'aurais changé ça à cause de l'année qu'on vient de passer. Cet été. J'ai toujours rêvé d'avoir cette voix-là. Cet été. Sur vos écrans, voyez le tout nouveau James Bond, l'agence 007 dans On ne tousse que deux fois. Le combat contre le crime à partir de chez lui en se battant avec Zoom. Voyez James Bond se battre contre Maurice de Beauport, l'homme qui voulait dominer le monde en s'accaparant tout le stock de papier de toilette de la vieille capitale. Non, mais, hey, parenthèse de même, là. James Bond, là. Je trouve ça bizarre, là. Mais comment il fait pour courir vite de même? Non, non, attends une minute. Il court après des bandits. Il court après un lion. Il chauffe un ski d'eau. Il fait plein d'affaires avec des petits souliers en cuirette. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai des runnings des pieds. Puis si je veux partir à courir après toi et sans avertissement, il faut que je m'adapte. Moi, là, s'il y a des criminels qui me voient, ils se disent, hey, pas de stress. On a du temps. Non, moi, j'ai... Tu sais, il y en a des gars ici. Avez-vous rêvé d'être James Bond quand vous étiez jeunes? Hein? Hey, moi, j'ai-tu rêvé d'être James Bond? Écoute, ben, le gars couchait avec plein de femmes puis il pognait rien. Avez-vous remarqué une affaire aussi dans tous les films de James Bond? Jamais qu'on le voit, il met une capote. Jamais qu'on le voit, il met une capote. Tu sais, le gars qui organise ses gadgets dans le char, il n'aurait pas pu organiser quelque chose dans les stylos, je ne sais pas. Tu sais, il y a des dreads d'acier. Puis il n'y a même pas d'air dans le bout, tu n'as rien. Puis si tu déroules le rebord, là, il y a un poison qui sort. Non, mais moi, c'était mon idole, moi. Tu sais, une journée dans la vie de James Bond, là, hein? Poursuite en ski-dou, poursuite en bateau, poursuite en sous-marin, hein? Il pilotait un hélicoptère, il se faisait capturer, il se faisait quasiment mettre dans un bac d'acide. Il arrivait à son hôtel, bien, son saut n'était même pas froissé. En plus, il restait du jus pour faire l'amour. Eh, écoute, ben, le c***, hein? Moi, dans ma journée, si je fais un backwash dans ma piscine... 8 heures le soir, je dors sur l'hiver. Mais James Bond, là, est peut-être démodé, mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la pandémie, il y a moins de criminalité. C'est fou, hein, quand même! C'est sûr, tout le monde est chaiseux! Comment tu veux voler une maison, ce temps-ci? Après 8 heures! Tu te fais arrêter avant le vol! De toute façon, au Québec, là, on va se dire les vraies affaires. Au Québec, là, nous autres, on est pas bons d'un criminel. Non, non, mais tu sais, t'en as des criminels, là, tu vois ça des fois en Europe, là. Ils sont rentrés quelque part de nuit, là, ils ont volé la joconde ou un Picasso, puis là, ils sont partis en bateau, mouche, puis hélicoptère, puis tout ça. Et que nous autres, là, aucun ordre. Vous autres, là, on a des criminels, mais c'est comme si on les avait commandés sur Wish. Et parlant de criminels, voici quelques exemples de grands criminels québécois qui ont su faire la une de bien des journaux. Et je vous le dis tout de suite, là, tout ce que je vous dis, là, est vrai. C'est des vrais articles de journaux, c'est du vrai monde qui ont fait des vraies affaires. Première nouvelle, données personnelles de Desjardins, tout ça pour des cartes cadeaux. OK. Lui, le cabochon, là, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a fait une fuite des données. Tu sais, il a pris des données de Desjardins, puis il a vendu ça à quelqu'un, là, mais l'affaire, tu sais, tu te dis, caline, il a dû charger un million pour faire ça. Il s'est fait payer 5000 $ en cartes cadeaux Saint-Hubert. Un n*** de génie, hein? Lui, il s'est dit, écoute, ben, là, tu sais, non, mais on s'entend que lui, c'est pas le couteau en plastique le plus aiguisé de l'enveloppe, là. Tu sais, lui, là, il s'est dit, écoute, l'argent, ça paraît. Hein? Ça paraît dans le compte, puis, tu sais, ça se dévalue, puis tout ça. Fait qu'à la place! Pour pas que je me fasse pogner. On va m'arranger pour que trois fois par jour, il y a un petit char jaune avec une crête de coque rouge. Hé, là, le prochain, là, c'était un duo, OK? Lui, OK, le gars Desjardins, oui, c'était un imbécile, mais checkez bien les deux autres. Voler un guichet automatique dans un aréna en pleine nuit. Ça, c'est idiot, là. Parce que, tu sais, tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus facile à voler qu'un guichet automatique. Tu sais, un guichet automatique, tu voles ça, tu mets ça en dessous de ton manteau. Ça paraît pas, tu sais. T'arraches le mur, tu le repatches, ça paraît pas. Puis, tu sais, toi et moi, ça doit pas être l'égulier qui a le plus d'argent. Dans la ville, là, tu sais, à part t'acheter un café ou un bouillon de poulet à l'aréna. Fait qu'il y a des autres qui se sont dit, regarde, c'est simple, on va le prendre, on va le sortir de là, puis tout de suite, on va aller l'ouvrir. Fait qu'ils ont sorti le guichet de l'aréna, ils sont allés dans le bois juste à côté pour l'ouvrir avec une scie circulaire. Ouais, parce que, tu sais, nos deux génies, eux autres, ils se sont dit, tu sais, dans le bois, il n'y a pas personne, tu sais, qui va nous entendre. Sauf que, je ne sais pas qui disait ça, je pense que c'est Thomas Edison, mais je ne suis pas sûr. Ça a l'air qu'une roue en métal qui vire à haute vélocité sur un autre morceau de métal, ça fait des flamèches en tap... 20 pieds de flamèche, en plus d'avoir un vacarme comme ça ne se peut pas, tu avais 20 pieds de flamèche. Après ça, ils se disent, je ne sais pas pourquoi qu'ils nous ont foyers. Imbécile. Mais le troisième, le troisième, c'est le pire. Puis, je sais qu'au début, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. Poil pubien au visage pour un voleur déguisé. Et ça, là, allez voir sur Internet, mais que vous sortez d'ici tantôt, puis allez voir ça. OK, l'idée, l'idée, l'idée. Le gars a le goût de voler un dépanneur, OK? Parce qu'il a de grosses aspirations comme voleur. Fait qu'il s'est dit, il va me donner un look. Fait que... C'est rosé, les poils. De la zone, là. Puis il se les a collés dans la face. Avec du sirop d'érable. Pour arrêter ça, là, ça serait drôle pareil, là. Mais attends, c'est pas ça le pire. Pour continuer le suit, il s'est mis des culottes de pyjama avec des pantoufles dans les pieds, puis une serviette de bain sur la tête. Bravo, champion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...